Bonjour à toutes et à tous c'est Kobagorou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans OpenTTD. J'ai passé quelques mois, je suis en juillet 1932 et pour ceux qui découvrent la série le jeu Transport Icon Deluxe, je vais vous aider un petit peu à comprendre certains mécanismes du jeu. J'ai mis en place de nouvelles lignes. Et pourquoi tu as fait ça ? Dans la barre en haut, la barre avec les icônes, vous avez les subventions. Qu'est ce que des subventions ? Les subventions c'est le moyen du jeu pour gagner de l'argent. Si tu tombes en panne ça va pas marcher là ! Non mais dis donc le bus ! Quel est l'intérêt des subventions ? La subvention multiplie par 2 la somme que vous allez encaisser sur une ligne. Vous avez probablement remarqué que lorsqu'un bus arrive dans un arrêt, il y a une somme qui apparaît en vert. Bling ! 3168 de revenus par rapport aux personnes qu'il y avait dans ce bus. On a 31 passagers donc les bus sont pleins. D'accord ? Ce qui signifie que un bus plein, en gros normalement, va être 2500. Là, il y en a 31 à à chaque fois. Et avec le multiplicateur, on encaisse 3164. Ah, 3224. C'est bien, c'est pas la même somme. En 1930, j'ai dépensé 25 144 de construction. En 31, 28 et en 32, 15 000. C'est normal, on est au mois de septembre. L'année n'est pas fini. 60 000 d'achats de nouveaux véhicules la première année, 74 la deuxième année, 16 000 pour le moment. Mais, les revenus sont de 15 000 pour la première, 40 pour la seconde et on est à 78. Oui, j'ai continué à acheter de nouveaux véhicules. Mais, la ligne est très rentable puisqu'elle est sponsorisée. Alors après, il ne faut pas vouloir tout prendre. Pourquoi ? J'ai une opte de subvention de Toulouse à Chambéry. Le problème, c'est que le trajet, il est là. Lui, il est long. Donc, l'idéal, ce serait faire Toulouse-Guillancourt, Guillancourt-Chambéry et Chambéry-Toulouse ensuite. Mais, j'ai que 63 000. Donc, pour le moment, il faut savoir laisser passer des offres. Il faut savoir aussi ne pas se planter, ne pas faire l'erreur. Ici, c'est courrier. Mais, je n'ai pas de véhicule de courrier pour le moment. Le seul moyen que j'aurai de faire... Voilà, de toute façon, elle est passée. Le seul moyen que j'aurai de faire du courrier, c'est de faire des trains. Puisqu'il y a une locomotive pour le moment disponible dans le jeu. Voiture de voyageurs, voiture postale, wagon de charbon, citernes. Donc, tous les wagons de matériaux, de marchandises sont disponibles. Mais, je n'ai pas les camions pour le moment pour faire tout ça. Alors, vous voyez qu'il y a des zones qui sont intéressantes. Moi, j'ai commencé sur Avignon. J'ai installé ma base à Avignon. Mais, la carte est très vaste. Donc, les zones où on a plusieurs villes, ils font profiter de s'installer et de mettre des liaisons pour gagner de l'argent. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire puisque, grâce à vous, je viens de voir que... Regardez ça. Une, deux, trois, quatre villes, cinq villes ! Eh ! Même six. Si on prend Guyancourt. Allez, on va attaquer petit à petit. Alors, vous aurez l'habitude, malheureusement, je suis très souvent en édifice transparent. C'est dommage parce que c'est magnifique. Je trouve que... Alors, on a encore quelques petits défauts. Voilà. Je trouve qu'on a quelques difficultés. Vous voyez, voilà. C'est ça qui... C'est le jeu. C'est Transport Tycoon. Mais, ce patch graphique 32 bits est bien parce qu'on a de beaux bâtiments. Je trouve que l'aspect graphique des bâtiments est très sympathique. Par contre, vous voyez, on a encore les ponts. Ils ont, à mon avis, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas pris le temps, peut-être. Ou ils n'ont pas eu le temps de travailler les ponts. Et donc, on a deux aspects graphiques différents au niveau des ponts. C'est un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Alors, on avait dit... On n'était pas loin de... Si vous cherchez une ville, le plus simple, c'est ça. Et même le mieux, c'est... Vous venez ici, vous tapez. Voilà. Donc, 83 000, on va attaquer... Pourquoi c'est intéressant ? Parce que 3 000 habitants, 4 000 habitants, 1 000 habitants, 3 300 habitants, ça fait des grosses villes. Donc, ça va faire beaucoup, 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 beaucoup de monde en attente dans les arrêts, les arrêts de bus. Vous allez voir. Avignon est une petite ville, 425 habitants. Vous voyez, il n'y a personne qui attend. Parce que j'ai un service qui est parfait. Béziers, j'en ai 56. Ce qui veut dire que 2 bus remplit tout. Bourg-en-Bresse, j'en ai que 7. Donc, c'est en train de se remplir parce que le bus vient de partir. J'ai 2 bus de Béziers à Bourg-en-Bresse et 2 bus de Béziers à Avignon. D'ailleurs, je pourrais très bien mettre un bus d'Avignon à Bourg-en-Bresse. On va le faire. On va le faire ensemble. Voilà. L'important, c'est d'avoir des services. De ne pas surcharger le nombre de bus. Parce que sinon, après, il y a la queue. Et puis, de faire attention au nombre de villes. Vous voyez, voilà. La ville vient de passer 510. Pourquoi ? Elle est en croissance. Parce qu'il y a du trafic. Parce qu'il y a du monde qui vient d'autres villes. Etc, etc. C'est ça qui est très intéressant dans le jeu. Ici, c'est pareil. Et Pernet, 12 passagers. Meudon, 10-14 passagers. Donc, c'est parfait. Ok. Et Poissy. 830 passagers. Donc, je n'ai pas assez. Parce que la ville est devenue grande. Et que j'ai que 2 bus qui fait Meudon-Poissy. C'est juste à côté. Alors, j'ai Poissy. Poissy et Pernet. J'en ai 2. Poissy et Meudon, j'en ai 2. Bon, on va faire une chose. On va les doubler. Parce que ça ne va pas du tout. Bon, Luçon, Fort-de-France. On va aller voir ça. Ne pas... Attendez. C'était quoi le trajet ? Meudon-Poissy. Bon, on va le faire classique. Il ne faut... Il faut abuser de la pause. Mais sachant que vous ne pouvez rien construire pendant que c'est en pause. Par contre, vous pouvez vous déplacer sur la carte. Vous vous préparez. Parce qu'il y a des moments, vous recevez une offre. Passagers de Montluçon à Fort-de-France. Mais vous avez jusqu'à mars 1934. On est en mars 1933. Quelquefois, je vous montrerai. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait une offre de passagers que je puisse faire. On va aller l'étudier. Parce que c'est indiqué Montluçon à Fort-de-France. Mais lorsque vous allez poser les arrêts, ils seront vides ? Ben oui, ils ne vont pas se remplir de passagers s'il n'y a pas de bus qui arrive. Dès que le premier bus va arriver, il va y avoir... Le système va se mettre en route et les passagers vont arriver. Mais vous risquez de ne pas recevoir la subvention. Tant qu'il n'y aura pas eu un trajet entre Montluçon et Fort-de-France avec du passager. Donc des fois, si c'est loin, ça ne vaut pas le coup. Alors, on a dit... Là, on va le faire... Voilà. Donc j'en rajoute un troisième là. Je l'ai lancé. Vous voyez, je ne peux pas acheter pendant que c'est la pause. Mais ce n'est pas gênant. Voici. Épermé. Alors, on va... Non, zut. Voilà. Ça devrait permettre d'y voir un peu mieux au niveau du transport de Poissy. Parce que Poissy était à ras-la-gale. Alors, on a cette proposition Montluçon-Fort-de-France. Où se trouve Fort-de-France ? Oh ! Alors là, c'est problématique parce que le plus simple, le plus court, c'est de mettre un pont. Mais un pont ? Vous ne savez pas ce qu'est-ce que ça vaut un pont ? Vu que je ne veux pas le construire. Le pont le moins cher coûte 11 000. Le pont le plus cher coûte 23 000. Mais le pont le plus cher, il est fait pour rouler à 241 km à l'heure. C'est des bus qui vont à 56. Donc, on n'a pas besoin. Impossible. Ah oui. Et vous voyez ce que je vous expliquais ? Vous voyez la couleur ? C'est dommage. Voilà. J'ai dépensé beaucoup de sous. Voilà. Ma subvention, elle a terminé. Du coup, on laisse tomber. Mais on va regarder Bobini-Vernand. Ah, mais ça va. C'est bon, oui. Vous avez fini ? On va regarder combien... Pourquoi ils se sont décalés, du coup ? Pourquoi ils sont en même temps ensemble ? On peut avancer, bien sûr. Mais... Alors. On était à plus de 3000. Donc, normalement, on est passé à 1500. Même pas. Ah, ça devait être une subvention de x4. Oh là 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 là. Vous voyez la différence ? Vous comprenez pourquoi c'est important ? Alors. Là, je remets la pause. Et on va poser. Alors, on va préparer parce que je vous ai expliqué. On ne peut pas poser quand on est en pause. Et le problème, c'est que là, je ne sais pas trop où je vais le mettre. À mon avis, là, ça ne va pas être possible. Mais on va tenter le coup. Je pense qu'il y a une construction dessous. On peut, des fois, on peut arriver à démolir les bâtiments. Mais... Très souvent, la mairie ne vous y autorise pas. Qu'elle va être le meilleur endroit. Ouais. Ici. Je suis dans le bon sens. Je dois construire également... Alors, je le mets où ? On va le mettre en face. On ne va pas s'emmerder. Voilà. Alors. Port de France. On le sent. On est parti. Oui, voilà. Il s'est arrêté sans charger. Parce qu'il n'y avait personne. Il n'y a personne. Tant qu'il n'y a pas eu le premier véhicule, l'arrêt de bus est vide. Et c'est pareil pour les marchandises. Lorsque vous avez des marchandises, que vous posez un emplacement de marchandises. Je vais quand même mettre... On a 400. 960. Ouais, allez. Je vais en mettre 2 pour gagner le plus d'argent possible. Par contre, maintenant, il y a du monde. Voilà. Il y a 16 passagers. Et là, c'est pareil. Vous comprenez ? C'est transport de passagers. Mais vu que les arrêts sont vides, pour le moment, je n'ai pas eu la subvention. C'est le premier... Voilà. Le premier voyage, il est à ville. Le premier voyage est quasiment toujours à vide. C'est comme ça. Donc là, il y a du monde qui est en train de remplir. Et là aussi. Bon. Effectivement, 13. Ça fait un bus rempli au tiers. Mais peut-être qu'avec le temps, on va voir. Alors, on a dit... Des fois, ça met du temps. Voilà. Voilà. Euh... Ouais, mais pourquoi ? Je viens de vous expliquer. La subvention, c'est Montluçon, Fort-de-France. Eh... Lui, c'est mon deuxième véhicule que j'avais mis sur la ligne. Donc, il avait chargé du monde ici. Mais il a fait Fort-de-France, Montluçon, avec des passagers. Il n'a pas fait Montluçon, Fort-de-France. Eh... Mais ce n'est pas plus mal comme ça. Ce n'est pas grave. Bon. On avance. On avance, on avance, on avance. Euh... On est au 30 juillet. Donc... Voilà. J'ai encore dépensé beaucoup de sous cette année. En 33. Mais vous voyez, voilà. L'an dernier, j'ai gagné quand même 113 000. Donc, je vais laisser encore passer quelques semaines. Euh... Je ne veux pas emprunter de l'argent parce que ça coûte cher. Euh... Ça vaut 4000 sur l'année. Donc, c'est quand même assez important. Euh... Et ce que l'on va faire... Je voulais me maxer sur... Euh... Avignon, tout ça, au niveau... Mais bon. On ne va pas s'emmerder. On va étudier la carte en détail pour avoir... Euh... Le plus d'usines. Quelquefois, on a de la chance d'avoir des usines côte à côte pour mettre des trains. Bon. Alors. En fait, je pensais partir à la mine de charbon qui est en dessous de Meudon. Mais j'en ai trouvé une qui est encore meilleure. Et vous allez voir. 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 Regardez ça. Elle produit 180 tonnes de charbon par mois. Donc. Bah, on ne va pas s'emmerder. On va faire le trajet du chemin de fer le plus court, le plus rapide de l'univers. Euh... Comment poser une gare, un système ferroviaire dans Transport Taïkoum ? Première chose, vous devez choisir l'orientation de la gare. D'accord. En haut, en hauteur ou en largeur. Ensuite, le nombre de voies. C'est-à-dire. Là, vous avez une gare de deux voies. Là, vous aurez une gare de sept voies. Vous avez une longueur de quai d'un. Ce qui est absolument ridicule. En général, c'est cinq. Et vous pourrez avoir une gare. Donc, par exemple, de trois voies sur sept cases. Sept longueurs de quai. Toujours pareil. Désactivé ou activé. Quel est l'intérêt de poser la gare ? Regardez. Accepte passager courrier bien. Accepte charbon. Accepte rien. Fournit charbon. Accepte bois. Fournit bien. D'accord. Alors, on va rester sur deux et cinq pour le moment. On va. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Crétaïmine. Et on va faire une petite chose. Allez. On va se faire un petit challenge. Attendez. J'ai une bosse là. Merde. On va se faire un petit challenge. Mais il faut que je fasse péter la bosse. Alors, hop. Ça va chaner une seconde. Ah, c'est gonflant. Mais bon. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Voilà. C'est la vie. C'est la vie. D'accord. D'accord. Vous pouvez poser une ligne verticale. Une ligne horizontale. Et pareil. Dans tous les sens. Ok. Ok. Alors. J'ai que 40 000. Donc, il va falloir jouer finement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va mettre 5. 5. Voilà comment on pose une ligne. Si vous voyez. Voilà. Nous sommes sur des lignes. Alors, je ne voulais pas montrer. Construction de voies ferrées. Ensuite, on aura voies ferrées électrifiées, monorail et ma glaive. Ça arrivera bien plus tard. Pour le moment, on fait comme ça. Alors, vu que je suis juste à côté, on va faire que ça. Je corrigerai ensuite. Alors. Combien vaut la Kirby ? 21 000. Ouf. Qu'est-ce que c'est cher. On a dit 153 tonnes de charbon. Le charbon est consommé à 3. Allez. 1, 2, 3. On fait 90. On va voir le temps que ça prend de faire le trajet. Alors. On va à Créteil. Et on va à Compiègne. À Créteil. On charge tout. Où est-ce que c'est que je le mets ? Voilà. Chargement complet. Pourquoi chargement complet ? Je viens de vous expliquer que la gare n'a rien. la gare est vide. Donc, le train arrivant, il va attendre que la mine se mette en fonction. Elle va redémarrer sa production. Et le train va commencer à charger. Voilà. D'accord ? Alors. Ça prend du temps au début. Puis ensuite, il y aura toujours en général du stock. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on n'ait pas l'animation. Parce que là, à la centrale électrique, on a l'animation de l'électricité. On voit les cheminer et tout ça. C'est vraiment étrange. Voilà. Deux wagons de charbon sont pleins. On est en train de remplir le troisième. Alors, on est sur un petit train. Et sur une Kirby qui a vitesse maximum 64 km heure. Donc, il ne faut pas en attendre des miracles. Voilà. On a une perte de 67 000 sur l'année. Alors que l'année d'avant, j'avais un gain de 50. Alors, combien on va encaisser ? Vous voyez, il y a 74 tonnes déjà. 3 158. 99 tonnes. J'adore ce qu'ils ont fait au niveau de l'animation, du remplissage et du déchargement. Du chargement et du déchargement. Voilà. On est à 112 tonnes. 124. Donc, ce que l'on peut faire, on peut rajouter un wagon. Je vais d'abord le laisser remplir. Et au prochain tour, on rajoutera le wagon. Alors, en bas, voilà. Une nouvelle banque en construction. Diminution de la production. Diminution de la production. Augmentation de la production. On a régulièrement les messages. Alors, le problème, c'est que si vous laissez tout afficher, vous avez le panneau qui apparaît en permanence. Et au bout d'un moment, ça devient pénible. Alors, évidemment, ça ne va pas vite. Normal, regardez, il va à 30 km heure. Il a une puissance de traction de 304 chevaux. Et je lui fais tracter 90 tonnes. Alors, on va l'envoyer au dépôt. Puisque dans le dépôt, j'ai acheté un autre wagon que l'on va installer sur le train. Puisqu'il y a déjà 166 tonnes. Je ne vais pas doubler le train pour le moment. Puisqu'un train coûte cher et que de toute façon, j'ai qu'une ligne. Il me faudrait doubler la ligne ou la corriger en faisant des déliations. On verra ça ultérieurement. Donc, le train, il faut attendre la croix. Je rajoute le train. Je reclique sur la croix et le train redémarre. Maintenant, il va pouvoir charger 120 tonnes. Et vous avez l'information de la mine. Voilà, je transporte 70%. Donc, avec le wagon supplémentaire, 120, c'est pas mal. Il y a déjà les 120 tonnes pour le prochain voyage. Vous comprenez ? Ça va vite. Et puis, 120 tonnes, c'est peu. Voilà, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Alors, comme il y a un virage, il ralentit. Ce qui est logique. Mais, sa vitesse est de 64 maxi. Le problème, c'est que, c'est pas une ligne droite. Il a le temps à peine d'accélérer. Donc, après, quand on aura de meilleurs trains, ça ira plus vite. Voilà, je vais en arrêter là, pour aujourd'hui, sur OpenTTD. Je risque de, très souvent, dire Transporte Icoon Deluxe. Parce que, pour moi, c'est Transporte Icoon Deluxe. Qui s'appelle TTD, OpenTTD, TTDX. Peu importe. C'est Transporte Icoon. On a mis en place notre première ligne de train. Je vais aller voir, parce que je viens de voir passer une offre entre Sens et Nevers. On va la prendre. Voilà. Nous venons d'inventer Locomotive Chaney Jubilee. Voulez-vous l'exclusivité de ce véhicule pendant un an ? Afin que nous puissions le tester avant sa mise sur le marché. Quel est l'intérêt de tout ça ? La locomotive actuelle. Voilà. Kirby Pol Tank Vapeur. Coute d'entretien 2147. Celle-là va coûter 5220 par an. Puissance 304 chevaux. Celle-là, puissance 1014 chevaux. Vitesse max, 64. Celle-là, 112. Le problème, c'est qu'elle vaut 40 000 à l'achat. Donc, je vais dire oui. Mais je n'ai pas pour le moment le budget pour faire ça. Mais on le fera. Et on fera ça dans une prochaine vidéo de Transport Tycoon Open TTD. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous beaucoup. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye bye.